Et salut les enfants, on se retrouve pour la suite de ce magnifique Let's Play sur Fahrenheit ! Et oui, plus sur Indigo Prophétie, parce que j'ai écouté vos commentaires. Pour la manette, je ne ferai pas tout ce qui est X-Padder et tout ça, parce que ça serait faire tourner un autre logiciel, en sachant que là, je fais tourner le jeu, un logiciel pour la cam, un logiciel pour enregistrer. Je me suis dit, c'est bon, je vais me faire au contrôle, ça c'est pas un gros souci. Par contre, je suis allé sur le site GOG.com, parce que quelqu'un m'a dit, mais là-bas, tu auras le jeu en version française. Effectivement, moi j'avais le jeu Steam. J'avais le jeu en version Steam, qui est une version américaine, et d'ailleurs le jeu n'est même plus disponible sur Steam, c'est-à-dire qu'ils l'ont complètement viré. Et par contre, sur GOG.com, je crois qu'il est à 4,76€, et c'est la version multilangue. Donc vous avez vraiment toutes les versions françaises, machin, tout ça. Donc là, maintenant, vous allez avoir le jeu avec les sous-titres en français, et les voix en français. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, tu vois, il galère, il passe à ma part à la porte. Et ma barbe a disparu, tellement j'ai eu du mal à chercher, en fait, elle a pris feu, quoi. Et bon, ça c'est fait. Donc là, on avait... On avait inquiété sur le meurtre dans le café, là on va pouvoir partir. Non, est-ce que tu pourrais parler à Carla, s'il te plaît ? Parlez à Carla. Parlez à Carla, ok. C'est la voix de Will Smith en français. Par terre ! On se casse, Carla. J'arrive même plus à garder les yeux ouverts. Je voudrais encore jeter un coup d'œil. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Peut-être qu'elle est encore là, quelque part. Alors le truc, c'est que j'ai dû refaire toute l'intro et tout ça. Et pourtant, il me semblait que je l'avais trouvé l'arme du crime. Cadeau. Voilà, j'espère que vous avez fait un ralenti et une capture d'écran là-dessus. Quelqu'un qui est ternu, c'est toujours magnifique. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur YouTube une vidéo qui s'appelle Sneezing in slow motion, qui est une de mes vidéos préférées, quoi. Il s'est téléporté. Alors, c'est peut-être parce que au début, j'ai cherché. En fait, j'ai refait l'intro. J'ai cherché dans le petit coin comme j'avais fait sur la première partie du let's play. Et aussi bien, ça change. Il ne le fait pas toujours pareil. Voilà. Ça, c'est bien. Je ne me rappelais pas de ça. Tiens. Ok, ça, c'est fait. Non. Je voudrais repasser sur Tyler, s'il vous plaît. Merci. Parle-moi. Elle ne veut pas. Donc, ça, c'est fait. On va pouvoir partir. C'est vrai que les persos ont tendance à se déplacer bizarrement. Quelqu'un a fait leur remarque dans les commentaires. Ça roule des fées, ça meurt. J'ai parlé à tout le monde. Alors, là, ça doit être bon. Il est où, Tyler ? C'est Tyler qui a les clés de la voiture. Je vais voir où il en est. Des personnages super malins. Pourquoi tu ne me suis pas, toi ? Il me suit partout quand je vais sur la scène du meurtre, mais après, il ne veut pas. Juste pour partir, déjà, en soi, c'est une énigme. T'es prêt à y aller, Tyler ? Voilà. T'es sûr ? On peut encore jeter un coup d'œil, si tu veux. Non, c'est bon. On peut rentrer. Bip-bou-bip-bip. Ok, on se dire. Super. Carla veut bien rentrer. Il faut se manier d'aller à la voiture avant qu'elle change d'avis. Le flic le moins bosseur de New York. Je ne sais pas si ce micro, parce que je l'ai dans la tête à chaque fois. Ça sert très bien. C'est une belle journée pour se faire tuer pendant que je pisse. Le regard qui tue. Ah ben non, c'est lui qui est mort. Oh non, mes bras ont encore eu le règle. Je n'ai tué personne. Il me semble que c'est la voix de Keanu Reeves. Si je ne me trompe pas. Putain, c'est la dernière fois que je prends un déquilat. Je n'ai pas rêvé. Tout est vraiment arrivé. Hop, tu as une souris sur le nez. Je vais me préparer et aller au bureau. Alors déjà... J'aurais jamais dû péter aussi fort. Je vais faire la toupie, ça va aller mieux. Quoi ? Prendre de l'alcool ? Les draps sont pleins de sang. Impossible de me recoucher. Merde. Moi qui voulait redormir. Tout le monde, je n'ai plus sa main. On va peut-être cacher ça. Ça cachera le sang sur les draps. Au cas où quelqu'un entrerait dans la chambre. Je changerai les draps plus tard. On va aller peut-être se laver un petit peu. Ça peut être pas mal. J'ai jamais compris ce système en fait analogique où on peut s'arrêter en cours. Non, je ne vais pas répondre au téléphone, je n'en ai rien à foutre. Non, il ne veut pas ramasser ses vêtements. Ok, bon, on va aller se laver. Là, je passe un peu vite en fait pour qu'on aille plus vite sur les séquences bien du jeu. On va laver tout ça. Là, on se retrouve vraiment dans l'univers David Cage avec des séquences super intéressantes. Je ne sais pas comment on doit dire en fait. Si on doit dire Cage ou Cage. Parce qu'il me semble que ce n'est même pas son vrai nom. Alors là, on s'éclate. La folie furieuse. En plus, la musique aide à écouter. Voilà, ça allait mieux. J'ai perdu 20 points. Voilà. Dans ta gueule. Je te remets la souris sur le nez. Ok, ça c'est bon. On va essayer de ne pas laisser de preuves par terre. Est-ce que tu veux bien ramasser ça ? Voilà, super. Mon dieu, mais quel visage étrange. Alors, il me semble qu'il était sorti sur PS2 et aussi sur Xbox. Qui était un petit, un chouïa plus puissant. Ils sont couverts de sang. Il faudrait mieux que je ne les laisse pas là. Bon, je suis persuadé qu'on pouvait faire largement mieux au niveau capture faciale. Je vais bien me taper les jambes avec le tissu plein de sang. Comme ça, ça sera bien partout. C'est un jeu très bavard. C'est un jeu très bavard aussi. C'est que des fois, les dialogues sont très, 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 très stéréotypés. C'est des trucs vraiment très basiques. C'est juste pour faire avancer l'histoire. Mais après, il y a le mieux à faire, je pense, au niveau des dialogues. Il me semble que je devais récupérer une clé. Et en tant que je me souvienne, sur le bord de la terrasse, il y a une carte à collectionner. Et un oiseau. Salut, oiseau. Ah, il n'y est pas. L'étude, ici, il y avait une carte. Ce n'est pas bien grave. Alors, il me semble que je dois atteindre le coup de fil de mon frère. Parce que ça se déclenche automatiquement. Carnage dans un restaurant de l'East End. Un meurtre particulièrement horrible a été commis la nuit dernière dans le... Rien à foutre. Police de New York, veuillez ouvrir la porte. Oui, je suis juste derrière la porte. Je vous attendais parce que j'ai eu des prémonitions après le meurtre que j'ai... Euh... Non, rien. Je vais acheter des Smarties. Non, oui. Oui, j'aime bien me bien au singe et courir partout dans l'appartement. Par contre, je hurle dans mon sommeil. Oui, non. Ne pas écouter les voix. Ne pas écouter les voix. Quoi ? Oh non, c'est rien. C'est rien, je me suis coupé avec un couteau après avoir assassiné quelqu'un. Je veux dire, avant de l'avoir assassiné, pardon. Ils ont des uniformes fantastiques. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà fait le jeu. Il y a très longtemps, mais il y a quelques trucs que je me souviens, ça permet d'avancer un peu plus vite dans l'histoire. Parce que sinon, il y a des moments dans le jeu où il y a des séquences d'infiltration, des choses comme ça, où on peut très vite perdre facilement. Donc, je me suis dit, autant passer plus rapidement sur les choses un peu banales, on va dire. Voilà, il n'a plus aucun doute. Merci pour votre collaboration. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Vous savez ce que c'est. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on préfère être prudent. Rien à foutre. Bonne journée, monsieur Kane. Plus 10. En général, Lucas est très sujet à la dépression. Donc là, mon téléphone va sonner. Je l'attends devant. Allo ? Alors, il le fait tout seul, il appelle son frère ? Allo ? Salut, Marcus. Ouais. C'est soit il vous appelle, soit vous l'appelez. En fait, c'est un peu comme d'Inverine. C'est-à-dire que si vous ne faites rien pendant trop longtemps, l'action suivante viendra toute seule. C'est automatisé. Au moins que vous ayez le réflexe de le faire avant. C'est votre petit défaut du jeu. C'est-à-dire que c'est très, 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 très direct. Alors, il ne peut rien lui dire au téléphone, mais vous allez voir, il va tout lui dire à moi dans un parc public rempli de gens. Ok ? Moi, j'aurais préféré dire, viens chez moi, ou aller chez lui, ou dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, ou personne. Là, vous allez voir, première petite ineptie au niveau du scénario. Bon, là, on peut choisir, mais c'est complètement inutile, en fait, parce que quoi qu'il arrive, vous allez le faire. Quand on était gosses, Marcus et moi, nous étions assez parables. C'est lui qui s'est occupé de moi à la mort de nos parents. Nous étions moins proches depuis qu'il était devenu prêtre. Mais il restait le seul en qui je pouvais avoir confiance. Pourquoi tu se rapprochais beaucoup des enfants ? C'était bizarre. Je suis content de te voir. Tu m'as manqué. Ça faisait si longtemps. Prends-nous dans ses bras. Alors, dis-moi ce qui se passe, Lucas. J'ai tué un homme. J'ai assassiné un homme ! Vous voyez ce que je veux dire, en fait ? C'était hier soir. Il y a des gens, trois mètres derrière. J'étais comme possédé dans une sorte de trance, comme si j'étais une marionnette. Je voyais ce que je faisais, mais j'étais incapable de l'empêcher. Mon Dieu. T'as encore pris de la drogue ? Ce n'est pas possible, Lucas. Dis-moi que ce n'est pas toi. Je viens de te dire que c'était moi. Si. Tu es allé au restaurant tout seul ? Oui. Tiffany et moi, on s'est quitté il y a un mois de ça. Quand je commençais à me faire des scarifications, je disais que je voulais assassiner des gens. Elle n'a pas supporté. L'appartement est si vide, sans elle. Tu sais. Et il y a ça aussi. Tu t'es tranché les poignets ? Avant ce meurtre, j'ai gravé ces symboles sur mes bras avec le couteau. Je ne sais pas ce qu'il signifie. Est-ce que tu avais bu, pris de la drogue ? Non, les deux, en même temps, plusieurs fois. Est-ce qu'il y a eu des témoins ? Est-ce que quelqu'un t'a vu ? Sûrement. Oui, quand je suis sorti du bar, alors j'ai tué quelqu'un. La police ne connaît pas encore mon identité, mais je suis sûr qu'ils ne mettront pas longtemps à retrouver ma trace. Il faut aussi que tu saches autre chose. Je sais que ça va te paraître fou, mais... Je suis un bon journal de Mickey. J'ai vu des meurtres, j'ai des prémonitions, comme si je voyais des choses avant qu'elles n'arrivent. Pendant que je faisais ces choses horribles, j'ai vu quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Il y avait quelqu'un d'autre avec toi ? C'était comme une sorte de vision. J'ai vu un homme au milieu de centaines de bouillies. Et il y avait cette petite fille. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Marcus ? Qu'est-ce que je suis supposé faire ? Tu me connais mieux que personne, Marcus. Aide-moi. Écoute, Lucas, je... Je suis un peu perdu. Cette histoire est tellement bizarre. Il vaut peut-être mieux que... Tu devrais aller... Aller voir la police, leur raconter ton histoire, Lucas. Il faut que tu te rendes. Avant qu'ils te trouvent. Tu penses vraiment que la police va croire une histoire pareille ? Bah, t'avais le couteau dans la merde, t'as tué quelqu'un. Oui, je ne sais jamais ce qui s'est réellement passé. Je suis prêtre, Lucas. Le fait que tu aies pris la vie d'un homme est quelque chose de très grave. Je t'ai dit que ce n'était pas moi, Marcus. Il ne se rend pas compte quand même que ça le fait passer pour un psychopathe parce qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait. Il voudrait que les gens le croient de suite, quoi. Lucas, ne me demande pas de choisir entre ma foi et mon frère. Je ne suis pas un assassin, Marcus. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Je te demande juste de me croire. Très bien. Je t'aiderai du mieux que je peux, mais je ne pourrai rien faire qui soit en contradiction avec ma foi. Je vais prier pour toi. Écoute, je... Putain, mais ça ne sert à rien ! Je t'appellerai. Tiens. Tu en as plus besoin que moi. Marcus, tu sais bien que je ne crois pas à tout ça. Moi, je crois juste aux petites filles et aux démons qui possèdent les gens. Merci. Putain, ce violoniste qui me suit partout commence à me faire chier. Vision de Lucas ! Il va glisser sur la glace. Il faut que je l'empêche. Le policier du restaurant... Et le policier de l'appartement... Cette ville est extrêmement petite, c'est juste New York. Si j'interviens, le policier va me reconnaître. Il faut que je me déçue. Vite. Bah ouais. Ok, le timer est déjà parti, je ne peux rien faire. C'est trop injuste. Oui ! Sinon, je peux rester là. Vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un là-dessous ? Certain. J'ai vu le gamin tomber et un type plonger pour essayer de le sauver. Ouais, moi aussi je l'ai vu. Même que ça fait un bon moment. Il devrait être sorti depuis longtemps. Je suis mort parce que pendant un tiers de seconde, je n'ai pas appuyé sur gauche et droite en fait. Je voulais juste voir s'il pouvait s'arrêter au milieu de l'eau. Mais être arrêté une demi-seconde, je ne me suis vraiment pas arrêté longtemps. Game over instantané. C'est-à-dire que Lucas est mort au fond de l'eau. Alors voilà, par contre, je ne vais pas le faire deux fois. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais que c'est très très facile de faire un game over dans le jeu, je ne vous mentais pas. C'est-à-dire que là, si je m'arrête, un centième de seconde, c'est mort, quoi. Il ne flotte pas du tout le game. Il faut que je remonte avant que je ne me fasse. À moins qu'il transporte des briques dans ses poches, je ne sais pas comment il a fait. Le jeu est super intransigeant sur ces quick-time even. Blast the rock bottom ! C'est-à-dire que si moi, là, je me barre, il n'y a personne qui va essayer de le sauver, le game. Ils vont tous le regarder mourir. On s'amuse bien. Ta 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 ta, Super Lucas, qui est super meurt ? Un gamin vient de tomber dans le réservoir. Envoyez une ambulance tout de suite. Quel courage. Il aurait pu y rester. Ce type est un héros. Il a plongé dans l'eau gelée pour sauver le petit. Le gamin s'en fait jamais sortir, il n'avait pas été là. Le flic m'avait reconnu. Pourquoi n'a-t-il rien dit ? Je l'ignore. En plus, je n'étais pas mouillé. Et par une température de moins de 10, je pourrais mourir d'inanimation. Mais ça allait bien. J'ai décidé de marcher un peu. Tranquille. Me réchauffer avec mes propres pertes. C'est pareil, le gamin est congelé. Il fut moins 10, il était dans un lac gelé. Personne qui le courre ou quoi que ce soit. Maurice. J'aime péter dans les lavabos. Je vais courir de manière suspecte. Salut Carla. Ta gueule Doug. Personne ne t'aime. Comment ça va aujourd'hui ? Salut Doug. Pas trop mal. Tyler est déjà arrivé ? Non, pas que je sache. Putain, t'as une voix qui porte, Doug. Et hop, petite caméra pour me dire que mon bureau est là, en face. Eh, Carla. Tu pourrais dire à ton coéquipier de me rendre les sens de l'art qu'il me doit. Mais quel est ce look ? Ça fait plus de 6 mois que je les attends. C'est pas mes oignons, Jeffrey. Voix ça avec lui. Mais il arrête pas de m'éviter comme la peste. Et puis tu sais bien que tu as fait que je les écoute. C'est une agression pour les yeux, mec. Bonne journée, Jeffrey. Salut Carla. Salut Garrett. Salut Robocop. Oh, attends Carla. J'ai reçu les résultats des analyses qu'on a demandé pour le meurtre du restaurant. Super. Et donc, c'est un meurtre. Merde. En tournant. Ok. Je ne bouge pas de mon bureau ce matin. Eh ben, je sais de gagner, connard. Ok. Eh ben, on va s'arrêter là pour cet épisode, ce deuxième épisode de Fahrenheit Indigo Prophétie. Et on se retrouve très bientôt pour le troisième. A plus.